Voilà, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la formation intitulée Intelligence artificielle, principes, enjeux, applications, risques et opportunités et réalisée sous un format iFlex, ce qui signifie que vous pouvez y assister soit en présentiel, soit en distanciel et soit en mode synchrone, soit en mode asynchrone en visionnant l'enregistrement du cours plus tard dans l'espace Teams dédié au cours ou sur ma chaîne YouTube. Dans l'espace Teams du cours ou dans les liens qui figurent sous les vidéos de chacune des huit sessions sur ma chaîne YouTube, vous trouverez un QCM qui a été généré par l'intelligence artificielle de WooFlash et qui vous permettra de réviser les notions abordées. Si vous avez accès à l'espace Teams du cours, vous trouverez également chaque semaine et dans l'espace de chacun des cours un résumé de la séance généré par Copilot, l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft intégré à Teams. Je vous rappelle les questions que nous y abordons. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Sur quels principes repose-t-elle ? Qu'est-elle capable de faire ? Qu'appelle-t-on chatbot, prompt engineering ? Quels sont les enjeux éthiques sociétaux, cognitifs, démocratiques, environnementaux et comment les utiliser en respectant le cadre de l'intégrité académique ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser exclusivement à la nature de l'intelligence artificielle et de ses principes fondamentaux. Je vous rappelle les objectifs de la formation. Le premier a été traité lors du premier cours et dans la première vidéo. Celui que nous traitons aujourd'hui est le suivant. Expliquer les concepts et les principes de base de l'intelligence artificielle en général et des chatbots en particulier. 10 octobre, qu'est-ce que l'IA, réseau de neurones et apprentissage machine ? Les dates des cours suivants vous sont rappelées ici. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, réseau de neurones et apprentissage machine ? Une définition pour commencer. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques simulant ou ayant des points communs avec certaines capacités d'intelligence des êtres vivants permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes jusqu'ici réservés aux humains. L'intelligence artificielle existe en tant que concept depuis des décennies, au milieu du XXe siècle. On n'a pas attendu ChatGPT pour parler d'intelligence artificielle. Et c'est un domaine de recherche avant d'être une application technologique grand public, bien évidemment. Alors, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, j'aimerais vous proposer trois exemples et une métaphore que je vais construire sur la base de ces exemples. Parce que depuis un certain temps, avec l'intelligence artificielle, on peut divorcer en ligne, on peut détecter des tumeurs et on peut prévoir des cambriolages. Le film Minority Report, c'était de la science-fiction, mais en réalité, il existe déjà des services de police qui utilisent des outils d'intelligence artificielle pour prévoir les cambriolages. Alors, est-ce qu'on peut vraiment prévoir des cambriolages ? Ça nous semble un peu bizarre. Ça nous semble bizarre parce que cela supposerait qu'on puisse soit lire l'avenir, soit disposer de lois ou de modèles des cambriolages. Or, évidemment, c'est peu probable qu'on dispose de lois ou de modèles des cambriolages. Qu'est-ce qu'en fait font ces outils d'intelligence artificielle ? Eh bien, ils se construisent, et c'est la métaphore que je vous propose, une intuition des phénomènes sur lesquels on leur demande de se prononcer. Comment se construit cette intuition ? Eh bien, dans le cas des divorces, on va donner à l'outil d'intelligence artificielle un très grand nombre de cas de divorces avec tous leurs paramètres associés aux jugements qui ont été prononcés. Et ce faisant, l'algorithme va se construire une intuition des divorces, alors peut-être une intuition différenciée, selon que c'est les divorces à Zurich ou dans un canton suisse de campagne, mais une intuition qui va ensuite lui permettre, quand on lui soumet un cas de divorce inédit, de produire un certain nombre de probabilités associées à différents jugements dont l'IA estime qu'il pourrait être rendu par un juge ou par une juge, si on lui apporte ce cas de divorce. Donc, il est possible qu'en saisissant les données de votre divorce, je ne souhaite pas de divorcer vous-même, mais ça arrive de temps en temps, il est possible que l'IA dise, la probabilité que le jugement soit celui-ci est de 90% et 10% pour l'autre. Elle pourrait aussi dire 40% pour le jugement A, 40% pour le jugement B, 20% pour le jugement C. À ce moment-là, vous auriez intérêt à aller au tribunal, à engager des frais, parce que c'est difficile. Mais dans le cas où l'IA serait assez sûre d'elle, c'est-à-dire produirait une probabilité relativement haute, vous pourriez essayer de partir de ce cas-là et d'aller divorcer à l'amiable sans dépenser des fortunes. Même chose pour les affections de la peau. Les dermatologues utilisent l'intelligence artificielle pour estimer la probabilité que telle ou telle affection de la peau puisse dégénérer en tel ou tel type de cancer. En fait, les dermatologues eux-mêmes développent une intuition de ces choses-là, mais ils ne voient que quelques centaines, quelques milliers au mieux de patients dans leur vie, alors qu'une intelligence artificielle peut être nourrie avec des centaines de millions de clichés étiquetés avec le devenir de l'affection cutanée. Même chose pour les cambriolages. On peut imaginer qu'une intelligence artificielle soit nourrie avec des cas de cambriolage et tous les paramètres associés. C'est donc le lieu, bien entendu, l'heure, mais également le temps qu'ils faisaient, les programmes de télévision, est-ce que c'est un jour férié ou un jour de vacances, et ce faisant, se construire une intuition des cambriolages. Et donc, non pas dire qu'il va se produire dans tel ou tel lieu à telle heure un cambriolage, mais calculer pour chaque lieu et chaque moment la probabilité qu'un cambriolage se produise. Ce qui peut permettre à un service de police d'envoyer une patrouille, là où la probabilité est la plus élevée, et ce qui ne garantit évidemment pas qu'un cambriolage va se dérouler à cet endroit-là. Donc, si vous retenez une seule chose du fonctionnement de l'intelligence artificielle, je dirais que c'est ça, c'est cette idée que l'IA se construit une intuition. Et j'ai dit, tout à l'heure, j'ai parlé des modèles de cambriolage qui n'existent pas. En effet, on n'a pas besoin de modèles du phénomène que l'on veut décrire ou prédire. On n'a pas besoin de programmer les algorithmes pour qu'ils fassent ce qu'on le veut qu'ils fassent. D'une certaine manière, on peut dire que le type d'apprentissage de l'intelligence artificielle est non déterministe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de loi, mais on va programmer l'intelligence artificielle non pas pour qu'elle fasse une chose particulière, mais pour qu'elle apprenne à le faire toute seule. Pourquoi je vous mets ce robot à l'écran ? C'est parce que si vous voulez faire marcher un robot chien, vous pouvez toujours essayer de coder le mouvement des pattes, mais ça va être inextricable. D'abord, vous arriverez peut-être à le faire marcher sur du plat, mais dès lors qu'il faudra monter ou passer sur un terrain accidenté, ce sera compliqué. Et si le robot tombe, il n'y a aucune chance pour que vous arriviez à coder les mouvements qu'il doit faire pour qu'il se relève. Donc, on ne va pas le programmer de manière déterministe, avec des lois. Là, on va simplement faire quelque chose de très simple. On va le poser par terre et on va lui dire bouge. On ne va pas lui dire marche, on va lui dire bouge. Et il va bouger. Et ce qu'on va faire, c'est lui dire, tu vas apprendre de tes mouvements. À chaque fois que tu fais un mouvement qui est pertinent, alors ça, évidemment, c'est là qu'il va falloir développer un peu d'intelligence naturelle pour programmer l'algorithme de manière à ce qu'il puisse apprendre. À chaque fois que tu fais un mouvement pertinent, c'est-à-dire qu'il t'envoie dans la bonne direction, tu retiens ce mouvement, tu associes, tu le mémorises ou tu modifies des paramètres de ton algorithme pour pouvoir le reproduire ensuite. Et sinon, tu le jettes. C'est donc un apprentissage très behavioriste. Et il ne vous échappe pas que c'est ainsi que nous tous, on a appris à marcher. Personne ne nous a expliqué comment on devait faire. On a fait des mouvements et puis on les a sélectionnés parce que certains fonctionnaient, certains ne fonctionnaient pas. Donc, une intuition à travers un apprentissage non déterministe. Je voudrais illustrer cela par l'exemple des jeux tels que les échecs et le jeu de go. En 1997, Deep Blue a battu Garry Kasparov. C'était une révolution, une machine qui battait le champion du monde des échecs. Deep Blue, en fait, certes a battu Garry Kasparov. Garry Kasparov était un joueur d'échecs exceptionnel. Mais Deep Blue, en réalité, était complètement idiot. Pourquoi ? Parce qu'il était programmé de manière complètement déterminée. Ce n'était pas une IA. Deep Blue calculait, comme un gros bourrin, 200 millions de positions par seconde. Et à chaque coup, à chaque pièce, c'était associé à un score. Et 200 millions de fois par seconde, Deep Blue calculait des coups avec le coup qu'il pouvait jouer, le coup que le joueur d'en face pouvait jouer, puis jusqu'à 7 coups de profondeur et essayer d'évaluer comme ça la probabilité de chacun des coups. Mais il était tellement idiot qu'il évaluait des coups qui étaient complètement absurdes que même un enfant de 5 ans n'aurait pas fait. C'est-à-dire aller se mettre à côté du roi, par exemple, ou de la dame avec son roi. Voilà. Donc, certes, il a gagné, mais surtout grâce à une très grosse puissance de calcul. Ce qui se passe en 2016, lorsque AlphaGo bat Lee Seedol, qui lui est le champion du monde du jeu de Go, mais il y a eu d'autres victoires entre 2015 et 2017, c'est quelque chose de très différent. La façon dont AlphaGo est construite est encore un peu déterministe. Il y a encore une notion de valeur de coup, bien que ce soit difficile d'évaluer la valeur des coups au Go, parce qu'il n'y a que des pierres identiques. Il y a un peu de statistiques, mais il y a aussi un apprentissage automatique. Et AlphaGo, notamment, a été nourri par toutes les parties de Go jouées par les humains, a pu apprendre de cette façon. Et finalement, grâce à ce type d'apprentissage et à une puissance de calcul moins extraordinaire que Deep Blue, et bien AlphaGo a pu battre Lee Seedol. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'un peu plus tard, c'est AlphaGo Zero qui a été développé par Google. Et AlphaGo Zero n'a pas été nourri avec les parties jouées par des humains. Il a simplement joué contre lui-même des parties avec quelques règles, évidemment, et il a joué pendant trois jours 4,9 millions de parties contre lui-même. et ce faisant, il a appris les coups gagnants et les coups perdants. Il s'est construit une intuition du jeu de Go et quand AlphaGo Zero a été entraîné, on l'a fait jouer contre AlphaGo qui avait battu Lee Seedol. AlphaGo et AlphaGo Zero ont joué 100 parties, AlphaGo Zero a gagné 100 à 0. autrement dit, on a un outil d'intelligence artificielle qui s'est entraîné tout seul sans avoir été inspiré par des règles et des parties jouées par des humains et qui a réussi à battre l'algorithme qui avait battu le champion du monde du jeu de Go. Donc on arrive là à des choses assez extraordinaires et je voudrais juste profiter de cet exemple que je donne pour dire qu'on entend souvent dire que les intelligences artificielles ne sont pas créatives et bien il y a ici un fort contre-exemple il y en a beaucoup en réalité les IA peuvent tout à fait être créatives au sens d'inventer des choses qui n'ont pas été inventées par les humains dans la partie entre AlphaGo et Lee Seedol à un moment Lee Seedol était sorti pour fumer une cigarette en attendant qu'AlphaGo joue son coup et quand Lee Seedol est revenu il n'a absolument rien compris au coup qui avait été joué par AlphaGo et même les présentateurs de la partie ne comprenaient rien à ce coup qui avait été joué ça semblait complètement absurde et il s'avérait que c'était un coup gagnant mais qui n'avait jamais été joué et les ingénieurs de Google DeepMind ont réussi à interroger ou à faire évaluer par AlphaGo la probabilité qu'un humain ait pu jouer ce coup-là et apparemment cette probabilité était de 1 sur 10 000 donc un coup qui vraiment n'était pas du tout probable de la part d'un humain qui a été inventé par la machine et qui à ma connaissance continue à être maintenant enseigné dans les écoles de Go voilà alors ces éléments pour bien comprendre l'idée que l'apprentissage n'est pas déterministe on ne le code pas pour faire quelque chose à partir de modèles ou de lois particulières et que l'apprentissage se fait spontanément alors de différentes manières on va voir comment mais jusqu'à permettre à l'algorithme de se construire une sorte d'intuition de ce qu'il doit faire de ce qu'il doit prédire alors j'ai parlé d'algorithmes pour le moment je n'ai pas encore parlé de neurones artificiels les neurones artificiels sont les petites unités qui vont faire fonctionner ces algorithmes et ces neurones artificiels je tiens à le préciser ce ne sont pas des neurones physiques ce ne sont pas des 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 représentations ou des constructions matérielles des neurones biologiques les neurones artificiels ce sont en fait des métaphores métaphores qu'on doit au fait qui sont connectés les uns aux autres c'est à dire qui communiquent les uns aux autres mais les neurones artificiels sont des petites unités de calcul qui sont capables de traiter des données d'entrée et qui sont capables ensuite de les pousser un petit peu plus loin voilà ici sur cette image un exemple de réseau de neurones artificiels on a ici représenté les neurones artificiels comme des petits boutons avec des petits boutons des petits potentiomètres qu'on pourrait tourner vous allez comprendre pourquoi ensuite c'est une image que j'ai extraite d'une vidéo de la chaîne YouTube Science étonnante de David Loapre qui a fait plusieurs vidéos extrêmement pertinentes sur la question et le principe est relativement simple le réseau de neurones représenté donc par ces petits boutons qui se tournent au départ il est dans un état qui est non configuré c'est à dire les positions des boutons sont complètement aléatoires et ce qu'on va faire c'est présenter au réseau de neurones des nombres une série de nombres ça pourrait être par exemple une image une image de chat comment est-ce qu'on transforme une image de chat en un tableau de nombre et bien simplement on prend chaque pixel on associe à chaque pixel une valeur pour la couleur pour l'intensité et on arrive à transformer l'image en une colonne de nombre qu'on appelle en mathématiques un vecteur ces nombres sont soumis au réseau de neurones et la première couche de neurones les premiers neurones qui reçoivent ces nombres il les traite c'est à dire il les multiplie par une valeur et cette valeur c'est ce qu'on appelle le paramètre c'est la valeur qui est indiquée par la position du bouton au départ c'est complètement aléatoire et une fois qu'ils les ont multipliés et additionnés les uns avec les autres par exemple ce neurone ici en haut va prendre x1 va le multiplier par un premier paramètre puis il va ajouter x2 multiplié par un deuxième paramètre et la valeur qu'il va obtenir il va l'envoyer au neurone suivant ici et là et donc on peut on peut imaginer que très très rapidement le dernier neurone va donner une valeur y et bien s'il y a un seul neurone et qu'on lui présente qu'on présente au réseau de neurones artificiels une image de chat on aimerait que la valeur de ce neurone ultime ce soit la probabilité qu'il y ait un chat sur l'image on pourrait mettre un deuxième neurone d'ailleurs qui donnerait la probabilité que ce soit un chien et un troisième qui donnerait la probabilité que ce soit une banane une maison alors qu'est-ce qu'on va faire on va donner une image de chat au réseau de neurones évidemment il va donner une valeur qui est absurde et ce qu'on va faire c'est demander à chacun de ces petits boutons à chacun de ces paramètres de se régler pour que la valeur de y ce soit 100% lorsqu'on a montré une image de chat on va montrer une deuxième image de chat évidemment la valeur de y ce sera de nouveau pas proche de 100% alors on va devoir re-régler mais en tenant compte bien sûr de l'image précédente tous ces boutons pour que ce soit aussi une valeur proche de 100% et puis une troisième une quatrième peut-être une 10 000 100 millionième image de chat et une fois que le réseau il aura vu suffisamment de chat et bien bien qu'on lui rende que des nombres qui correspondent à des valeurs d'intensité et de couleur de pixels et bien il aura ce sera construit une intuition des chats et si on lui montre une image de chat qu'il n'a jamais vue et bien il sera capable de dire que c'est un chat à tant de pourcents notez que pour qu'un enfant humain apprenne à reconnaître un chat il lui faut 3 ou 4 exemples donc on est loin des performances d'intelligence des êtres humains dans ces cas là donc les neurones transforment les inputs qu'ils reçoivent par des opérations simples ils génèrent des inputs qui sont à leur tour transmis à d'autres neurones et vous comprenez pourquoi on parle de neurones puisque dans le système nerveux c'est exactement ce qui se passe il y a des signaux qui arrivent dans des synapses les synapses amplifient ou réduisent l'intensité du signal et le poussent un petit peu plus loin une chose qui diffère qui diffère entre le réseau de neurones artificiels et le cerveau c'est que les neurones peuvent se déconnecter reconnecter physiquement se reconfigurer alors que dans un réseau de neurones artificiels les connexions sont figées alors là évidemment on a représenté un réseau de neurones artificiels très caricatural ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans un outil tel que ChatGPT par exemple il y avait dans la version initiale 175 milliards de paramètres on est probablement maintenant autour de 10 000 milliards de paramètres ce qui est intéressant c'est que dans le cerveau on estime qu'il y a 10 000 milliards de synapses donc on est à peu près dans des ordres de grandeur similaires même si le cerveau fonctionne avec 20 à 40 watts là où ces outils-là et ces ordinateurs-là ces algorithmes-là nécessitent quand même une puissance comme vous l'imaginez nettement supérieure alors c'est pas tellement c'est pas tellement nouveau cette façon de fonctionner imaginez que vous promeniez dans la forêt et vous êtes dans une forêt dans laquelle les essences d'arbres sont toutes les mêmes et vous voulez étudier le rapport entre la taille la hauteur et le diamètre des arbres alors qu'est-ce que vous allez faire vous allez aller vers un certain nombre d'arbres vous allez mesurer le diamètre mesurer la hauteur vous faire deux colonnes et ensuite évidemment qu'est-ce que vous allez faire vous allez mettre ces points dans un diagramme à deux dimensions et ces points-là il se trouve qu'ils vont avoir une certaine forme alors par exemple ici on se rend compte qu'ils ont une forme assez alignée et donc on va vouloir naturellement faire passer une courbe et cette courbe puisqu'ils sont alignés on va essayer de faire en sorte que ce soit une droite en tout cas sur une certaine portion des points mesurés et quand on regarde cette droite on se rend compte qu'elle a deux paramètres j'emploie volontairement le terme de paramètre elle a deux paramètres parce qu'il lui faut une ordonnée à l'origine et il lui faut une pente on voit qu'ici la pente elle est trop raide et que l'ordonnée à l'origine elle est trop haute donc il va falloir régler ces deux valeurs qu'on appelle A et B A étant la pente et B l'ordonnée à l'origine et ce sont les fameux A de l'équation de la droite Y égale AX plus B donc quand on va mettre un premier point on ne saura pas où passe la droite quand on mettra un deuxième point on ne saura pas que c'est une droite quand on mettra un troisième quatrième cinquième point on commencera à se dire tiens ça pourrait être une droite et on commencera à essayer de régler A et B et progressivement on va les régler de plus en plus finement et quand on aura obtenu suffisamment de valeurs et bien on pourra quasiment être sûr de A et B mais qu'est-ce que ça nous permettra de faire ça nous permettra de déterminer la hauteur d'un arbre sans avoir à la mesurer en connaissant simplement le diamètre et vous voyez qu'on est très proche de ce qu'on faisait tout à l'heure avec les chats déterminer qu'une image de chat est un chat sans avoir à la regarder soi-même et identifier le chat donc le principe de machine learning ici dans ce cas là est très simple on entre des données X on dit on s'arrange pour que le réseau se règle de manière à ce que les sorties Y correspondent bien aux entrées X et on règle les paramètres alors il y en a deux dans le cas des arbres il y en a 10 000 milliards dans le cas de Chagipiti et une fois que c'est réglé il suffit d'entrer une nouvelle entrée X et ça nous donnera la prévédiction de Y alors j'aimerais vous montrer ça en live en fait il est possible grâce à un outil qui a été conçu par un collègue du gymnase de Beaulieu dans le canton de Vaud de voir un réseau de neurones qui apprend je vais vous montrer ça sur le site web qu'il a conçu on a ici un espace sur lequel on peut écrire un chiffre ce chiffre un 0 ou un 1 puisque là ce qu'on va faire c'est faire apprendre un réseau de neurones à identifier des 0 et des 1 ce chiffre là il va être recentré calibré et il va être transformé en une série de pixels dont certains ont une valeur ici 1% ici 100% etc etc 80% voilà donc on a réussi très simplement à transformer cette forme là en une série de nombres puisque ici finalement j'ai 0 0 0 0 ensuite on a ici une première couche de neurones la couche d'entrée et une couche de sortie cette couche de sortie elle est constituée de seulement deux neurones le neurone du 0 et le neurone du 1 et là pour le moment les paramètres ne sont pas du tout réglés et donc le réseau de neurones constitué de ces deux couches il nous dit que la forme que j'ai dessinée est un 1 à 70% qui évidemment est absurde mais évidemment il n'a pas appris comment est-ce qu'on visualise ces paramètres les paramètres sont visualisés par les épaisseurs de traits rouge quand c'est positif bleu quand c'est négatif et plus c'est épais plus la valeur est grande donc ce que fait le premier neurone d'entrée ici c'est qu'il prend le premier pixel il le multiplie par la valeur de l'épaisseur du trait qui le relie au pixel plus la valeur du deuxième pixel multiplié par la valeur de l'épaisseur du trait plus le troisième multiplié par l'épaisseur du troisième trait ce faisant il se construit une valeur on peut imaginer que c'est normalisé et ces valeurs ensuite sont transmises plus loin au neurone 0 au neurone 1 qui font exactement la même chose avec les valeurs qui leur proviennent des neurones précédents donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est dire à ce réseau de neurones comment il doit modifier ses paramètres pour que effectivement ça soit un 0 donc je vais juste lui dire c'est un 0 et regardez comment les épaisseurs de trait vont évoluer elle change très radicalement de sorte que maintenant la probabilité calculée est de 97% pour le 0 je vais en faire un deuxième je décide un 0 un peu autrement vous voyez on va y reconnaître quand même un 0 mais un petit peu moins bien donc je vais dire si si c'est aussi un 0 peut-être encore un 0 encore un peu plus bizarre voilà 85% c'est un 0 du coup il monte à 98 maintenant je vais dessiner un 1 et bien là il me dit que c'est un 0 à 79% évidemment il n'a jamais vu de 1 il n'a vu que de 0 donc là je dois lui dire non non c'est un 1 et regardez comment les paramètres vont bouger ils bougent de nouveau assez radicalement parce qu'il faut qu'il réapprenne complètement autrement alors là c'est un 1 à 92% je vais dessiner un autre 1 52% il faut encore qu'il apprenne que c'est un 1 encore un troisième cette fois-ci il le reconnaît à 88 je lui dis oui oui c'est bien un 1 je vais remettre un 0 un peu tordu 68 il faut qu'il réapprenne ce que c'est qu'un 0 99 voilà et progressivement au bout de 7-8 cas là il reconnaît un 0 à 95% je lui dis oui c'est bien je vais lui mettre un 1 il le reconnaît à 94% c'est bien voilà au bout de 8-9-10 cas il est capable de reconnaître quasiment à coup sûr il doit encore apprendre un petit peu les 0 et les 1 il s'est construit une intuition de ce que c'est qu'un 0 ou un 1 notez que si je lui dessine un 3 maintenant il va me dire que c'est un 1 à 93% et je ne sais pas du tout pourquoi parce que je ne comprends pas comment il a modifié ses paramètres mais il ne peut pas dire autre chose que 0 ou 1 donc forcément il va me proposer une valeur pour le 0 et pour le 1 si je veux qu'il détinge tous les chiffres alors je dois aller sur un réseau de neurones un peu plus compliqué en l'occurrence il faudra 3 couches et puis il faudra que je l'entraîne avec par exemple imaginons que je lui mette un 3 ici comme il n'est pas du tout entraîné il a des probabilités qui seront assez réparties avec la plus grande probabilité c'est 14% sur le 5 et je vais en fait lui demander de s'entraîner et je vais lui donner 5000 images 5000 images étiquetées c'est à dire 5000 images de chiffres pour lesquelles on dit c'est un 0 c'est un 1 c'est un 2 c'est un 3 etc et on voit c'est assez intéressant on voit que il augmente sa probabilité sur le 3 mais que de temps en temps ça baisse de temps en temps on a le 8 le 5 qui apparaît et là on commence à avoir des probabilités qui sont assez bonnes après 5000 images là où il en fallait 8 pour simplement distinguer le 0 et le 1 et bien c'est comme ça que fonctionnent tous les systèmes d'IA finalement quand du moins on les entraîne par ce qu'on appelle un apprentissage supervisé l'apprentissage supervisé c'est celui qui consiste à donner à l'intelligence artificielle une entrée et une sortie pour qu'elle règle ses paramètres une manière de 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 représenter l'apprentissage supervisé ça serait de lui dire là je m'inspire de 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 l'exposition à l'intelligence artificielle qui avait lieu au musée de la main l'année dernière en 2022 et bien ce serait de lui donner des clous et lui dire c'est des clous des vis et lui dire c'est des vis des boulons et lui dire c'est des boulons et elle apprend comme ça progressivement par apprentissage supervisé mais par contre avec toutes ces pièces on pourrait faire autre chose on pourrait l'entraîner autrement on appelle ça l'apprentissage non supervisé qui consiste à lui donner tout le tas de pièces et à lui dire débrouille toi fais moi des catégories et ça c'est intéressant l'apprentissage non supervisé pour par exemple les chaînes de grands magasins qui ont des clients et des tas de données clients avec des foules de données qui savent pas quoi en faire qui savent pas vraiment les étiqueter on donne ça à l'intelligence artificielle qui va faire des clusters de données et va finir par faire émerger des catégories de clients différentes troisième manière de faire apprendre une intelligence artificielle c'est avec l'apprentissage par renforcement c'est exactement l'exemple que j'ai décrit tout à l'heure avec le robot chien robot chien qui va apprendre simplement de manière complètement behavioriste alors je voudrais vous montrer un autre exemple d'apprentissage automatique cette fois sur la base d'un jeu vidéo dans lequel des petits personnages doivent apprendre à développer des comportements qui leur permettent tout simplement de jouer à cache-cache vous allez voir des personnages bleus et des personnages rouges les personnages bleus doivent se cacher des personnages rouges et ils doivent apprendre à développer des stratégies pour se cacher et les personnages rouges doivent apprendre à développer des stratégies pour découvrir et attraper les personnages bleus bien sûr le jeu joue des millions de parties pour que tous ces personnages puissent apprendre mais on est bien là dans le cadre d'un apprentissage par renforcement je vous laisse le découvrir et on en discute après on earth the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms today we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world these agents are playing hide and see these agents have just begun learning but they've already learned to chase and run away this is a hard world for a hider who has only learned to flee however after training in millions of rounds of hide and seek the hiders find a solution the hiders learn to use rudimentary tools to their advantage by grabbing and locking these blocks they can create their own shelter the seekers are locked in place for a brief period at the start of the game giving hiders a chance to prepare even so the hiders must learn to collaborate accomplishing tasks that would be impossible for any single individual the hiders are not the only ones who can learn to use tools after many generations of failing to break into the shelter the seekers learn to jump over or obstacles using ramps however after many millions of rounds of having their shelter breached the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors as each team learns a new skill it implicitly changes the challenges the other team faces creating a new pressure to adapt we've also put these agents into a more open-ended environment randomizing the objects team sizes and walls in this world they learn to construct their own shelter from scratch requiring that they arrange multiple objects into precise structures to prevent seekers from using the ramps the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place we originally believed this would be the final strategy that the agents learn however we found that after more training the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter in the last stage of emergent strategy that we observe the hiders learn to lock as many boxes as they can before constructing their fort in order to defend against box surfing so how do agents acquire these skills they're trained using reinforcement learning an algorithm inspired by the way animals on earth learn the agents play thousands of rounds of hide and seek in parallel for many days they train against each other as well as past versions of themselves using an algorithm called self-play on voit là de manière assez spectaculaire comment après des millions de parties ces personnages arrivent à développer des stratégies qui sont assez intéressantes on voit même dans certains cas que les personnages inventent des choses en exploitant des failles finalement dans le jeu lorsque par exemple les personnages apprennent à monter sur les cubes et se rendent compte entre guillemets bien sûr qu'en marchant depuis le haut du cube cela permet de surfer et de faire avancer le cube alors même qu'il ne touche pas le sol ce qui est probablement une faille dans le jeu qu'ils exploitent et c'est en ce sens qu'on peut parler d'une certaine forme de créativité ou en tout cas de comportement qui ressemble fortement à de la créativité sur les outils les algorithmes d'intelligence artificielle alors ici je vous mets un petit tableau qu'on ne va pas décrire en détail mais vous l'aurez avec le support de cours qui décrit les différences entre l'apprentissage supervisé non supervisé et par renforcement alors si je vous montre ça c'est pour une raison précise c'est parce que quand on veut apprendre à parler à une intelligence artificielle donc par exemple en l'occurrence monter un chatbot et bien on va utiliser les trois types d'apprentissage supervisé non supervisé et par renforcement et ce qui est assez amusant c'est que de même que le chien robot il apprend à marcher un peu comme un enfant et bien un chatbot il apprend aussi à parler un peu comme un enfant pourquoi ? parce que d'abord on va mettre en oeuvre un apprentissage non supervisé et donc on va exposer le chatbot au langage c'est exactement ce qui se produit avec un enfant on l'expose au langage à sa naissance on lui parle on ne commence pas à lui expliquer comment il doit parler à lui faire des théories et des règles de grammaire bien évidemment et quand on fait ça avec un chatbot on se rend compte qu'il apprend petit à petit et il faut qu'il soit exposé à beaucoup de langage avant de pouvoir faire des phrases qui commencent à avoir un petit peu de sens ici on se rend compte qu'au départ il y a des mots mais qui sont pour la plupart ne sont même pas des vrais mots ensuite des phrases qui n'ont aucun sens qui n'ont même aucune structure grammaticale puis des phrases qui ne veulent rien dire tout d'un coup les phrases commencent à dire quelque chose et à la fin on commence à être capable de produire une pièce de théâtre donc exposition au langage par apprentissage non supervisé deuxième étape l'apprentissage dit supervisé on va faire ce qu'on appelle un fine tuning on va quand même donner des règles au chatbot on va lui dire dans ce cas là quand le prompt est celui-ci tu dois écrire cela ou quand le début de la phrase est comme si la fin de la phrase doit être comme ça ou quand il y a un pluriel il y a un ent au verbe par exemple c'est ce qu'on fait avec les enfants lorsque on leur dit par exemple on ne dit pas des chevals mais des chevaux c'est du fine tuning et on ne se contente plus de les exposer au langage on leur enseigne des règles puis quand ils vont à l'école évidemment on va faire la même chose dernière étape une fois que le chatbot a appris à parler il peut quand même dire n'importe quoi et il peut être violent sexiste, raciste etc. donc ce qu'on va faire c'est un apprentissage par renforcement mais avec feedback humain encore une image issue des vidéos de David Loapre on va demander à des humains de poser plusieurs fois la même question au chatbot il va répondre quatre fois par exemple quatre fois quelque chose de différent et l'humain va classer la réponse et va donner au chatbot enfin on va s'arranger pour que le chatbot soit nourri avec ce feedback humain il va le conditionner qui est très behavioriste qui lui dit ah c'est pas bien c'est bien et c'est également ce qu'on fait avec les enfants un apprentissage par renforcement avec feedback humain quand ils disent des gros mots on dit non ça tu dois pas le dire et même parfois ils sont punis donc on fait un apprentissage behavioriste sur ce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ne peuvent pas dire alors il y a peut-être à ce stade une question qui se pose comment est-ce que on fait le lien entre mon modèle tout à l'heure mon algorithme qui construisait une intuition des 0 et des 1 et un algorithme qui produit du langage alors justement on va y venir sur le site de OpenAI il y a un petit espace qui s'appelle le playground et on peut s'amuser à écrire un bout de phrase par exemple la musique est et on peut lui demander de compléter et non seulement il complète mais on peut aussi lui demander quelle était la probabilité qu'il saisit le mot qu'il a écrit et en l'occurrence ici dans cet exemple il aurait pu mettre 1 parce qu'il avait la probabilité de 19,57% pour le mot 1 mais il a préféré mettre 1 qui a une probabilité plus faible mais qui va très bien puisque ça permet de construire une phrase tout à fait pertinente et donc qu'est-ce qui se passe ici quand on écrit la musique est et bien l'algorithme est conçu de manière à transformer ce bout de phrase en un vecteur comme exactement comme tout à l'heure il avait été pixelisé là on va le tokeniser le transformer en petit bout et en faire un vecteur ce vecteur est entré dans le réseau de neurones et le réseau de neurones ce qu'il va faire c'est calculer la probabilité de chaque mot du dictionnaire de chaque langue de la création et de l'humanité mais en ajoutant les ponctuations et les chiffres etc et il va prendre les plus probables il va en faire ici le playground nous en fait une petite liste et le chatbot va prendre l'un de ces mots l'un de ces tokens puisqu'il s'agit plutôt des petits morceaux l'un de ces tokens qui ne sont pas improbables ils n'ont pas besoin d'être les plus probables ils ont simplement besoin de ne pas être improbables et il va l'ajouter la phrase devient la musique est une et bien la musique est une c'est une phrase qui peut être tokenisée transformée en vecteur qui est donnée au réseau de neurones qui va calculer pour chacun des mots ou chacun des tokens des dictionnaires de toute l'humanité la probabilité que ce token puisse compléter la phrase et le chatbot va en choisir un qui n'est pas trop improbable et complété on peut le résumer de cette façon là le réseau de neurones ici qui contient 10 000 milliards de traits donc là c'est vraiment une représentation très simplifiée il est entraîné avec des données d'entraînement attention ce sont des données d'entraînement ce n'est pas une base de données ces données elles disparaissent ensuite elles ne sont pas mémorisées par le chatbot de même que chacun d'entre nous n'a aucun souvenir ou probablement aucun souvenir du jour où il ou elle a appris qu'on disait des chevaux lorsqu'il y avait plusieurs chevals on oubliait le contexte on a juste retenu comment parler et c'est tout donc ce réseau de neurones il est entraîné avec ces données d'entraînement ensuite il est fine-tuné il reçoit des feedbacks il est renforcé etc et quand il est prêt et bien un utilisateur ou une utilisatrice écrit un prompt c'est-à-dire un texte qui est transformé en petits bouts en tokens ces tokens sont transformés en un vecteur ce vecteur il est donné au réseau de neurones qui produit comme je l'ai dit avant des probabilités pour certains tokens qui sont rajoutés qui complètent le vecteur le vecteur en l'occurrence complété va se dé-tokeniser pour générer le petit bout de texte puis on générera le token suivant c'est-à-dire le petit bout de texte suivant et c'est pour ça qu'en fait on voit aussi apparaître le texte généré par les chatbots de manière progressive parce que les petits bouts qui sont rajoutés sont calculés au fur et à mesure notez une très grande différence avec la façon dont nous nous produisons le langage nous ne le produisons pas du tout comme ça quand je commence une phrase je sais déjà comment je vais la terminer quand j'ai dit quand je commence une phrase je savais que mon dernier mot ça allait être terminé ce qui n'est pas le cas de Tchadjubiki notez encore et c'est ça vous pourrez vous pourrez trouver dans les vidéos de David Loap science étonnante des explications extrêmement intéressantes là-dessus que ce n'est pas sur ce principe-là que l'on génère des images quand on utilise un logiciel d'intelligence artificielle qui génère des images les images ne sont pas générées pixel par pixel en fait elles sont générées par un dispositif qui permet de déflouter des images et quand on défloute une image de chat qui est très 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 floue et bien on peut arriver à imaginer une image de chat et c'est ce que font les algorithmes qui génèrent des images en fait ils défloutent des images tellement floues qu'il n'y a rien au départ et qu'ils arrivent à inventer parce qu'ils ont appris à déflouter sur des vraies images ils arrivent à inventer des images qui n'existaient pas revenons à nos moutons et pas à nos chats ou plutôt revenons à la musique ce qui est assez amusant c'est que dans certains cas on l'a vu un chatbot ça donne des réponses différentes si on l'interroge plusieurs fois en l'occurrence sur le playground il est possible de régler un paramètre qu'on appelle la température c'est en fait la créativité du chatbot et si je règle la température à zéro c'est la valeur minimale la valeur maximale c'est 2 et bien il va à chaque fois prendre le token le plus probable et donc si j'écris la musique est il m'écrira toujours la musique est un art qui se pratique en groupe parce qu'il prendra systématiquement le token le plus probable si je monte un peu la température il va choisir un token un peu plus improbable c'est elle est réglée ici à 1 et je crois que dans Chaljpt elle doit être autour de 1 parce que j'ai jamais réussi à faire dire à Chaljpt autre chose que 1 ou 1 lorsque je lui demande de compléter la phrase la musique est mais si j'augmente à 1,5 il va prendre un token qui est encore moins probable à 1,95 il choisit un token qui a une probabilité de 1,66 et c'est assez amusant parce que ça produit toujours du langage par contre quand je mets la température à 2 c'est à dire au maximum là il va choisir des tokens tellement improbables que finalement ça ne produira ça ne prendra plus aucun sens puisqu'il choisira des mots trop improbables pour que ça puisse fabriquer des vraies phrases voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence artificielle et les algorithmes des chatbots donc de manière très très concentrée certes juste pour introduire les points qu'on abordera la semaine prochaine et bien on comprend immédiatement le problème qui peut se poser avec le fonctionnement de ces outils et on appelle ça les biais algorithmiques dans les données d'entraînement s'il y a des erreurs s'il y a des biais il est absolument évident que le chatbot va les reproduire de même que si un enfant naît et exposé à un langage dans lequel il y a des idées fausses ou illogiques il risque de finalement même s'il ne fait qu'apprendre à parler il risque de finalement reproduire ses erreurs et ses biais on peut le voir par exemple dans des outils comme Dipple qui si on lui demande de traduire The Boss and the Secretary va le traduire par le patron et la secrétaire c'est pas parce qu'il a été programmé pour être sexiste je vous rappelle il a été programmé pour rien d'autre que apprendre tout seul et en l'occurrence dans ces données d'entraînement il y a plus de patron que de patronne plus de secrétaire femme que homme alors certes il donne quand même quelques autres options mais clairement il est biaisé à cause de ces données d'entraînement ça fonctionne de la même façon avec la génération d'images on a ici demandé à Midjourney de produire une image d'un homme blanc dévalisant un magasin je vous laisse constater ce que Midjourney a produit là évidemment on comprend bien la notion de biais dans les données d'entraînement voilà pour les biais algorithmiques il y a bien d'autres conséquences qu'on peut associer à la manière dont l'intelligence artificielle et les chatbots en particulier sont conçus ce sont des choses que nous verrons ultérieurement le fait notamment que les chatbots ne sont pas toujours fiables en termes de contenu pour une raison simple c'est qu'un chatbot comme vous l'avez vu produit du plausible et pas forcément du vrai alors tout l'enjeu d'utilisation des chatbots ce sera de s'arranger pour que le plausible qui est produit par le chatbot soit le plus proche possible de ce qu'on attend et souvent ce qu'on attend c'est que ce soit quelque chose de vrai pour autant que la vérité de la réponse nous intéresse on verra aussi que dans certains cas on n'a pas besoin que la réponse soit vraie on a juste besoin qu'elle soit pertinente ou qu'elle nous touche ou qu'elle nous fasse réfléchir ça ce sont des choses que nous verrons la prochaine fois dans la semaine prochaine et dans la prochaine vidéo avec un cours qui s'intitulera IA et chatbot principes risques et bonnes pratiques voilà je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie